Que Dieu répondra davantage de vos prières En 56 de notre ère, le célèbre sceau de Tarse, alias l'apôtre Paul, a proclamé ardiment à des disciples grecs de Jésus. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est aussi par lui que nous disons Amen à Dieu, pour sa gloire. Des planteurs d'églises bénévoles arrivent en bus dans une petite ville à 10 km de leur domicile, envoyés par leurs cellules d'église, pour y démarrer encore de cellules. Ils descendent les marches, leurs bibles et tractes cachés dans des sacs d'épaules. Comme le véhicule s'empare en rugissant dans un nuage de fumée de diesel, ils s'imposent les mains sur les épaules et ils prient ensemble. Seigneur Jésus, nous croyons que le Père a choisi des gens dans cet endroit, pour qui tu es mort, et que l'Esprit tire à toi. Veuille nous conduire à eux, ouvrir leur maison pour nous recevoir, soigner leur maladie et leur accorder la repentance qui mène à la vie. Nous sommes d'accord, en ce moment, que tu implantes de nouvelles cellules, dans cette ville, cette semaine. Amen. Amen. Présomptueux, naïf, non biblique, théologie faible. Jésus lui-même a affirmé, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cette promesse étonnante que Jésus a faite à ses disciples s'est avérée vraie, à travers de nombreux siècles, pour ceux qui en remplissent les conditions. 1. Venir ensemble dans le nom de Jésus. 2. Se mettre d'accord sur ce que l'on va demander. 3. Demandez au Père de le faire. 4. Si vous voulez voir plus de la puissance de Dieu se manifester dans votre travail pour Jésus, alors mettez-vous d'accord avec quelques autres, dans la prière, à propos de ce que vous croyez que Dieu veut faire. Une grande partie de l'impuissance, et de l'activité stérile des chrétiens occidentaux, peut être attribuée à deux causes. 1. L'individualisme extrême. Les chrétiens occidentaux essaient trop souvent de vivre et de travailler indépendamment des autres. Ils estiment que les idées des autres sont trop pieuses, banales ou manipulateurs, de sorte qu'ils ne veulent en convenir. Même les équipes de missionnaires venus de l'Ouest peuvent tellement se donner au conflit, à la concurrence ou à la jalousie, qu'ils ne peuvent se ternir d'accord. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. 2. Le rationalisme excessif. Pour les chrétiens occidentaux, il ne semble pas raisonnable que le Tout-Puissant s'oblige d'agir selon les souhaits d'un petit nombre d'êtres humains sujets à l'erreur. En outre, leur doctrine abstraite de théologie sur les décrets divins leur fait déduire que Dieu fait toujours comme il se plaît, indépendamment de ce que les humains peuvent demander ou penser. Peut-être que vous êtes un membre d'une cellule ou d'une équipe du ministère qui vise à démarrer de nouvelles cellules, dans une région qui résiste à l'Évangile. Peut-être avez-vous travaillé là-bas pendant des années sans voir des résultats. Comment pourriez-vous appliquer cette promesse de Jésus, afin d'y voir une percée suivie par des progrès constants, en collaboration avec les membres de votre équipe ou de votre cellule, essayez souvent de suivre les étapes suivantes. 1. Se réunir avec les membres de sa cellule ou de son équipe du ministère, et mettre du temps à louer Jésus. 2. Identifier des besoins spécifiques qui nécessitent une intervention de Dieu, même si cela semble impossible. 3. Se mettre d'accord verbalement sur les résultats que vous croyez que Dieu veut accomplir. 4. Que chacun formule à haute voix des requêtes spécifiques, s'adressant au Père qui est dans le ciel. 5. Que chacun prononce son amène, tout autour. Il y a deux objections qui se proposent contre cette interprétation. 1. S'assembler au nom de Jésus implique toute une Église, n'est-ce pas ? Eh bien, cela se peut, mais Jésus a dit que deux ou trois suffisent. Victor Choudery a formé des millesses d'un planteur d'église, qui ont démarré des milliers d'églises de maison, dans les régions négligées de l'Asie, enseignant même aux plus nouveaux croyants à se mettre d'accord pour évangéliser, pour lier le diable, et pour démarrer des cellules. Il fait observer qu'il est très difficile d'obtenir un accord nécessaire entre plus de deux ou de trois, même dans les sociétés communales. 2. La promesse de Jésus était seulement pour la discipline de l'Église, n'est-ce pas ? Dans le contexte, lorsque Jésus a fait cette promesse, il enseignait sur la façon de traiter avec les frères qui commettent des péchés. Par conséquent, ce qui est clair dans le contexte plus large, c'est que la promesse vaut certainement pour la discipline de l'Église. Toutefois, l'expression « demander quoi que ce soit » semble illimitée. Par ailleurs, le verset 18, 18 rappelle Matthieu 16, 19 qui ne se limite pas, et le verset 18, 20 commence par « en effet et non par en conséquent », ce qui laisse croire que Jésus est toujours présent parmi deux ou trois, non seulement pendant la discipline de l'Église. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.